... Problème à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par rêve, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole fait cet extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe, et nous n'avons même pas la quantité de pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités communes ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol. Ils portaient une moyenne. La seconde chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'avril. Alors, il faut d'avoir un petit bon sens, il faut de la générosité, un bon sens qui existisse pour rendre aux Américains, je dirais, ce qu'on leur a appris d'autant que c'est nécessaire si nous voulons éviter les pires convulsions ou les difficultés, avec les conséquences politiques que ça comporte, on va voir nos prochaines années. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme, interrogé sur la question, où le micro-frigérant ne dément pas qu'il en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produits et qui nous remènent définitivement pour ces gens qui sont arrivés, bien sûr, dans le passé. Après un travail de recherche de quatre années, après avoir désarchivé 399 traités coloniaux passés entre la France et les chefs traditionnels africains, travail effectués et entrepris sous le contrôle et l'assistance d'un collège d'avocats, je peux vous dire aujourd'hui, moi, Tata Zinga, sans risque de me tromper, que Sassou Déni est bien un nordiste. Oui, un nordiste, mais un nordiste bénénois car né à Edo, qui est une localité située au nord du Bénin, donc dans le sud du Nigeria. Le sieur Sassou est né en réalité en 1937 et il est arrivé dans le territoire qu'on appelle aujourd'hui Congo-Pasaville en 1943 par le port de Djidji baptisé par les colons de Pointe-Noire. Sassou Déni a donc la nationalité congolaise, nationalité que nous savons a été voulue par la France comme celles et ceux qui peuplent le territoire appelé Congo-Pasaville, mais il est, à dire vrai, béninois. C'est vrai qu'il y a que les éléments de l'armée anglaise qui sont dans le pays. qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase 5. Nous ne pouvons pas s'allier avec les sous-bas pour que nos amis de Luanda se passent les bras. Nous avons obtenu un appui matériel, le Luanda, qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors ? Comment elles étaient acheminées ? Ah ça, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Et pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non ? C'est un grand état qui a des avions, qui a des bateaux, qui... Comment puis-je vous dire ? Par quel chemin serait passé ces armes ? Pour l'arrivée, ben elles sont arrivées. Sous-titrage ST' 501 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 qui est le représentant de la fédération Congo, membre du conseil fédéral Congo, par le leadership du frère Zyavé Guilangui, on va nous trouver un nom à Louboumon. Il faut, je ne sais pas si Louboumon aussi fût un nom des colons, mais Dolizy, c'est Albert Dolizy, c'est un colon, et on va trouver un nom qui a trait à nos traditions, à nos grands-parents, un nom qui viendra dans la lignée de Mualambou, ce grand roi de Nyadi, qui a été mis dans les oubliettes, nos ancêtres qui ont signé ces accords de 1880, comprenez ? Donc c'est ce nom qu'on va donner. Même en K.I., on va changer tout ça, comprenez ? On va changer en K.I., on va ramener un nom, ce nom, les Mikaï Apongi, avec tout le travail qui sera fait, on va changer les noms de ces villes dont les colons ont donné, pour ramener la puissance et l'esprit de nos ancêtres dans ces lieux, pour que ces milieux soient totalement boulonnés de l'anxion de nos ancêtres et par la puissance divine. Donc on le dit, Gavé, c'est un jeune à grandement ouvrir les yeux. S'il y a des recrutements des jeunes dans le Nyadi, mais c'est sûr que Gavé fera partie de ces gens-là, leur intention, c'est de déstabiliser le Nyadi. Mais nous tenons à dire aux Gabonais de grandement ouvrir les yeux. Les Gabonais doivent grandement ouvrir les yeux, parce qu'ils veulent faire d'une pierre deux coups. Leur stratégie, c'est de pénétrer par le Nyadi et déstabiliser le Gabon, pour installer Denis Omar Junior au Gabon par la force militaire. Vous savez que le Gabon fait maintenant partie du Commonwealth, je ne sais pas si c'est déjà approuvé, je crois que la demande du Gabon a été bien avancée, je ne sais pas si c'est déjà approuvé, je n'ai pas encore fait la recherche, mais il veut coûte-coûte, par les stratégies militaires, d'installer Denis Omar Junior. Mais la stratégie est connue, une fois qu'on installe Denis Omar Junior au Gabon, et que le serpent à dite tête, que nous appelons l'étranger, sassons de ce que c'est Denis, alias Amwalima, s'il est installé au Congo, mais deux ans après, il butera Denis Omar Junior pour installer son propre fils. Souvenez-vous qu'il a un enfant avec une Gabonaise. Il veut installer une dynastie dans la sous-région, en conquisté des Rwandais. Paul Kagame, vous le félicitez, parce qu'il est en train de construire chez lui, en pillant la République démocratique du Congo. Non, pas du tout. Nous, on ne va pas se mettre à cramer Paul Kagame. Déjà, vous avez vu les 7ème qu'ils ont réalisé, en aménant les Rwandais, enfin, les terres des Congo, les terres Congo ont été léguées aux Rwandais, mais nous n'accepterons pas ça. Voilà, comme nous avons, dans les vidéos passées, nous avons lancé un message très court en Anglais, on nous avait dit au président Kagame, on a tout le respect pour vous, mais vraiment, les terres Congo, nous ne céderons jamais ces terres. Si certainement, vous avez généré un génocide, vous allez encore continuer à créer des génocides sur nos terres, comme déjà l'Emboshi venait de faire, mais nous n'accepterons pas que nos terres soient léguées au Rwanda. Ce n'est pas du tout. Comprenez ? Donc, le stratège de Paul Kagame, c'est d'installer l'Empire, l'Empire qu'ils vont dominer. Regardez ce qu'ils font à l'est de la République démocratique du Congo. Et ils sont en train de la ramener au niveau de l'Afrique centrale. C'est très grave. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand nous avons, il y a peut-être 4 ans, 5 ans, nous sommes allés à Montréal, nous sommes allés à Québec pour présenter, faire une grande conférence que nous avons appelée l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Nous avons établi cette vidéo, il y a peut-être deux vidéos que nous avons brefement encore à expliquer ça, ça est dans YouTube. Allez-y à YouTube, tapez l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Vous allez comprendre les enjeux. Ils veulent nous déstabiliser. La guerre de l'eau, ils veulent prendre nos terres, ils veulent contrôler l'eau, ils veulent nous... Voilà pourquoi ils ont bâti les Stratégiennes pour exterminer les Congos. Et Paul Kagame veut extendre son empire. Il rentre dans la République démocratique du Congo à l'est, là il est en train de venir en Afrique centrale. Mais les stratégies sont communes. C'est après annexer la République centrafricaine, annexer les Bas-Congo, donc le Bas-Congo, la République démocratique du Congo, annexer le Gabon, annexer le Kabinda. Comprenez ? Donc, les enjeux sont colossaux. Nous sommes en train de se battre. Les Angolais ont tendance à fermer les oreilles, à totalement oublier le danger qui ont été leur guetté dans les années à venir. Les Congos de la République démocratique du Congo, ceux du Bas-Congo, du Doyen, sont en train de nous négliger par le combat que nous sommes maintenant menés. Mais c'est un grand plan qui a été bâti. Les Gabonais sont en train de nous négliger. Oui, on le dit clairement, le président Bongo Ndimba est en train de négliger certainement notre combat. Les gens sont en train de penser que nous sommes en train de s'amuser. Mais les enjeux sont colossaux. Paul Kagame a un plan diabolique dans sa tête. Vous comprenez ? Tous les soldats rwandais qui étaient en reprise sont africains. Le président, toi-de-la, les a demandé de rentrer. Il est resté avec les Russes. Pourquoi, toi-de-la, les a demandé de rentrer ? Vous comprenez ? Oui, Paul Kagame, qu'on nous dit l'Afrique, l'Afrique. Mais lui, il a l'intention de dominer, de dominer l'Empire, d'installer ses services secrets partout. Aujourd'hui, c'est une erreur très grave pour nos frères et sœurs, qu'ils sont en train d'épouser les Rwandais ou les Rwandaises. Tout Rwandais, toute Rwandaise est une agente secrète. Vous comprenez ? Donc, les enjeux sont très colossaux. Ils veulent rentrer chez nous, commencer par chez nous. Pourquoi ? Parce que ce pays-là, vous voyez, le sud Congo-là, les terres Congo-là, c'est des terres puissantes du point de vue de la spiritualité. Vous ne comprenez pas ça. Nombreux parmi vous ne comprenez pas ça. Ils sont en train de vouloir prendre le sud Congo, les territoires Congo, parce qu'il y a des égrégores là-bas qui sont puissants à travers le monde entier. Et le monde entier le reconnaît. Tous qui sont dans des systèmes bizarres, voilà, ils le savent très bien. Tout le temps, ils viennent chez nous dans nos terres. Ils viennent faire quoi ? Pourquoi des Gaules avaient choisi Brazzaville pour venir se cacher ? Pourquoi ils avaient décrété Brazzaville comme capitale de la France libre ? Vous croyez que c'est seulement comme ça ? Tout ce qu'ils ont volé, nos cultures, nos statuts et tout, mais ils ont tout le plan. Le professeur Kovig Gomez vous le dit, le jardin d'Eden, c'est au Congo. Mais de quel Congo part-il ? Il a certainement tendance à parler de la république démocrate du Congo. Oui, c'est toute cette zone, mes chers amis, mais le centre de ce pouvoir, de cette puissance, c'est les terres Congo de chez nous. Nombreux parmi vous ne le connaissent pas. Donc, la dimension, on peut même dire la boulomie même, de Paul Kagame, c'est vaste. Il est en train de viser. Et là, ils ont trouvé l'étranger que nous appelons, ça se trouve que ce que c'est à donner. Les étrangers comme le Moshi, pour pénétrer de ces terres-là. Une fois qu'ils vont s'installer chez nous, dans les terres du Nyadi, dans les terres de Mpangala, parce que ce sont ces terres qu'ils ont vendues, ils ont léguées, Rouanais, dans les terres de l'Ekuon, dans les terres de Buenza, dans les terres de Luango, c'est fini, ça va être difficile pour les dégager de là. Et là, ils vont maintenant penser à grignoter le Gabon. Comprenez ça, chers amis. Ils vont penser à grignoter le Cabinda. Ils vont penser à grignoter les terres de Bacongo. C'est grand, cette envie-là. Donc, comment vous allez voir qu'ils ont pris la reprise de démocratie du Congo l'Est, ils vont venir prendre l'Afrique centrale pour rentrer au Bacongo et donc englober toute cette zone-là. Comprenez ça, chers amis. C'est le plan qui a été établi. Ils ont trouvé les traites de l'intérieur, ceux-là que vous, vous croyez qu'ils étaient de la reprise du Congo, donc les Congolais, ceux-là que vous avez acclamés pendant des décennies, ceux-là qui vous ont nourri par les biais de ressources naturelles sortant de nos terres pour exécuter ces projets. Comprenez ? Et moi, je suis très frustré dans le sens que nos propres frères ne comprennent pas les enjeux. Ils voient les enjeux à l'instant T plus 1, mais il faut voir les enjeux à l'instant T plus N. Comprenez ça, chers amis. C'est grave ce qui est en train de se passer. Nous sommes en train de vivre l'extermination. On vous le dit, notre génération demeure l'unique génération intermédiaire capable de pouvoir prévenir ce qui est en train de nous arriver. Si nous échouons, oubliez-le sur le Congo. Ça, on vous le dit. Mais nous n'avons pas de droit à échouer. Il faut que nous allons en avant avec l'ordre Congo. C'est la fédération Congo. Par tous les moyens, nous devons implanter cette fédération. Nous devons être comme des fourmis manias. On se tient coude à coude pour que nous arrivons à notre but commun qui est un but cardinal dans le contexte du survie des peuples Congo. nous ne pouvons pas léguer les terres que les ancêtres se sont battus pour nous les léguer et que nous nous laissons d'autres personnes viennent les récupérer et les vendre aux étrangers et prétendent rester au pouvoir et dominer. Non, pas du tout. Les Nesso sont dans là. Le contexte de la dynastie avec l'appui des Rwandais. Comprenez ? Mais les Rwandais vont faire l'infiltration comme déjà ils l'ont fait en retour de démocratie du Congo. Regardez aujourd'hui Félix qui s'était dit. Installé par le Rwanda. Tout le pouvoir à qui ça serait contrôlé par le Rwanda. L'armée est contrôlée par le Rwanda. C'est sérieux que les gens contrôlent par le Rwanda. C'est ce qui est en train d'arriver chez nous. Comprenez ? Donc, les frères et sœurs qui ne comprennent pas la dimension de ce combat en mille heures égaux et qui continuent à croire d'un Congo indivisible sont totalement perdus. Oui, certainement on va les utiliser comme les chevals des toits. C'est-à-dire que maltraiter leurs propres frères pour les miettes qu'on va leur donner. Mais ça va durer combien de temps ? Comprenez ? Donc, voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire qu'il y a un audio qui circule avec les colonels mais il n'est pas seul. Il y a même des colonels qui sont au niveau même de la diaspora. C'est toute une équipe que nous connaissons et non. Pour le moment, nous sommes d'abord en train de regarder l'évolution de la situation et aussi le positionnement de la fédération Congo. Donc, ils ont bâti les stratégies, ils ont préféré se nourrir derrière la souffrance, les pleurs, le sang de notre peuple, les peuples Congo et léguer nos terres, livre nos terres à l'ennemi. Beaucoup d'ennemis intérieurs. C'est incroyable. Comment vous pouvez expliquer ce mauvais cœur ? Ces gens sans l'eau de mon récit semblent nous massacrer pendant des décennies et se sont longuement enrichis. Mais, à la fin, ils sont en train de vendre nos terres. À la fin, ils veulent faire de nous les esclaves. À la fin, ils veulent léguer nos terres à d'autres gens et continuer de nous dominer dans une colonisation avérée. C'est inacceptable. Ça, c'est pire que la sorcellerie. C'est pire que le mauvais cœur, M. Saffran, M. Saffran. Et nous ne pouvons accepter de tolérer ce genre de choses. C'est-à-dire, s'asseoir là, en train de regarder cette situation évoluer, la catastrophe. Là, par exemple, hier, j'ai appris qu'à Nzindi, on était en train de fouiller des véhicules, de fouiller des gens par les miliciens en Nzimba, nordistes, donc les occupants. Comprenez ? Et encore il y a une audio qui circule de quelqu'un qui le dit comme ça du côté de CBT, qu'il a entendu un mochi parler là, donnant des insuffisances à sa famille qui vivent c'est pas où, de ne pas sortir pendant les périodes de fêtes. Oui, mais moi je crois que l'analyse de ce frère qui a parlé dans l'audio n'est pas... C'est une analyse très approfondie, il faut réfléchir. Vous êtes l'unique entité qui a ouvert les portes, qui a laissé entre guillemets les populations allaient jouir pendant les périodes de fêtes en réalité. Alors qu'apparemment il y a des variants Omicron qui montent, qui montent et qu'eux ils sont les seuls à demander aux gens non, vaquer à vos occupations, allez-y boire, allez-y célébrer, allez-y dans les églises, ça veut seulement dire qu'ils ont un plan diabolique derrière là. C'est-à-dire qu'ils viennent à vous asperger certainement des virus d'une manière subtile dans vos églises, dans vos lieux de prière, dans les marchés, dans les boîtes de nuit, dans les endroits où potentiellement les gens vont se galvaniser pour célébrer les fêtes de fin d'année ou de Noël. Voilà pourquoi il faut faire très attention parce que nous faisons affaire à des criminels réputés qui sont en train de chercher les 11 000 âmes d'après eux ils pensent que s'ils vont tuer encore 11 000 congos et ils le font simplement sur le territoire des congos pourquoi ? Parce que le sang du congo il y a mengamantalu mengamantalu c'est comme on dit mengamantalu donc c'est ce sang là qui leur permet de glorifier de faire asseoir leur règne leur règne diabolique vous êtes dans l'entité du diable c'est dans le pandemonium où le diable règne regardez les destructions regardez ce qui sont devenus les gens là-bas c'est incroyable comprenez donc oui même si considérons que cet audio est une rumeur mais il faut prendre les rumeurs au sérieux aussi parce que c'est inimaginable ils sont les seuls à pouvoir sortir des notes ils ont sorti plusieurs notes alors qu'ils vous ont confinés pendant plusieurs temps ils ont même tué les gens parce que les gens n'avaient pas porté les masques comprenez et là ils commencent à vous dire pendant que la pandémie est en train de galoper partout ailleurs les chiffres sont à l'exponentiel et eux ils vous disent non vous pouvez vous réjouir plus de mesures de barrières vous pouvez célébrer comme vous voulez mais c'est quoi le plan derrière donc l'odieux de ce frère qui circule c'est à prendre en considération parce que oui les résultats vous les aurez certainement après les fêtes comment les gens vont commencer à tomber comme des mouches parce que les gens ont volontairement introduit la maladie dans les églises dans les lieux de prière et tout on vous avait dit l'église existe l'église existe l'église est pourrie là-bas c'est le diable qui règne il y a une complicité intègre entre le maître de ponomniame que nous appelons le daomé s'assume une complicité avec les prêtres une complicité avec les pasteurs une complicité avec les évangélistes une complicité avec tout c'est le c'est le c'est un mensonge avéré l'église catholique est là-dedans dans ce grand complot contre les peuples congo et vous êtes là vous voyez que dans leur stratégie vous avez même nommé un mot seigneur congo et ce mot seigneur là c'est lui qui critiquait qui disait il y avait il y a de l'eau et tout ça mais chez vous il n'y a pas de l'eau et celui qu'on a élevé au rang de mon seigneur pour berner de plus en plus les congo sortez de là mes frères et soeurs si vous ne comprenez pas Dieu n'est plus là Dieu il vous a dit le chemin à suivre votre libération sortez dans les églises les églises de revêt vous voyez vous avez eu un certain pasteur au Niangé qui est venu vous mentir pendant les élections tripatouillées des mochis mais les gens là sont des manipulateurs ils vous ont dit non c'est le vol c'est le vol les votes non ça ne peut plus se passer comme ça ils ont tous disparu incognito ils sont partis dans le silence absolu ça c'est des pasteurs ils vous ont parlé même de 5 quoi 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 voilà mais reveillez-vous les congos comment on peut nous manipuler jusqu'à ce point comment vous ne saisissez pas tout le temps que nous sommes en terre de prêcher il y a des moments même en prêche même comme dans les églises évangéliques du Congo comme l'état tankengi mais vous ne comprenez pas il y a des moments en prêche comme les moulongi mais vous ne comprenez pas qu'est-ce qui ne va sortir de là même si c'est l'église évangélique du Congo Dieu n'est plus là-bas regardez comment ils se déchirent entre eux vous avez vu comment avec les mots Kala là-bas comment ils se sentent déchirés à cause de l'argent mais l'argent là revient d'où ? c'est ça ce que leur nourrit c'est le système les églises sont entre les mains de Antoinette Thibauta donc la femme du diable comprenez ça les choses à me sortez de là l'église existe Tata Zinga Ticréa Zinga premier sa majesté vous l'avez déjà dit un million de fois nous l'avons répété un million de fois mais c'est incroyable c'est incroyable regardez les Nza Mathias ils sont venus vous le dire s'ils voient cette fois-ci ils vont voir aujourd'hui ils ont tous disparu incognito dans les trous ils sont repartis dans les trous mais qu'est-ce que vous ne croyez pas regardez des monteurs comme de nous qui nous battent des Mbongo des Congo sont venus dire là on va aller à l'élection on va aller tous aujourd'hui totalement disparus dans la souffrance des Congo pourquoi ? parce qu'ils sont assis à côté du diable ils sont assis autour de ce trône du diable ils mangent tranquillement ils viennent vous berner pendant entre guillemets des votes que vous ne trouverez jamais à votre compte c'est incroyable comprenez ? regardez les angios le teke qui est venu vous dire les vols ils ont tous mais angios son père fut le féticheur de Mboshisatsu comment on va vous mentir ? et aujourd'hui vous êtes là les jeunes du niadi sont en train de se faire manipuler par un certain gavé dont le frère est au PCT dont le père a vendu le souba et ce sont les fervents membres du PCT ils sont là accrochés à l'upadès mais l'upadès de qui de Nsatimabiala qui travaille pour ça mais comment les jeunes ne peuvent pas comprendre ça ? on vous berne on vous berne on est en train de vous le dire on vous dit ouvrez les yeux les terres Congo de Mpangala Bouinza niadi le Congo ne peut plus servir de base arrière pour les milices des Mboshi pour s'aimer dans nos terres nous ne sommes pas la Chiracanon le Congo n'est pas un jubier mes chers frères et soeurs nous sommes pas de zibier comprane comme yari wapi mutilu ya bantu ya bameo kudia bameo kujiba bameo kuzwa busina bumbi mvuama nyonsu yameo kukatuka na katia bantoto ya betu mbongo bakena yao ya mingi na ya mingi bainzo bakena yao lulendo bakena yao nyonsu bakena yao mebegno kutala ntima ya imbi ntima ya bahu ya tombe bahu yina kena kufutuka na nsatu ya bahu ya kunwa menga ya musikongo ya iwa pidiambu yae bakena kupandinga kena kutamula kena kupesa mbongo ya bambulumbulu meba kele mingi bambulumbulu ya kaka kele awa na mbanza ya diaspora bakena kusana kintuadi na kunata muzingu kuna na kati ya nyadi muzingu kuna na kati ya mpangala muzingu kuna na kati ya buenza muzingu kuna na kati ya laliku muzingu kuna na kati ya luango ya iwa pidiambu yae bitu nyusu bitu kutalia minu lumumu mazono pangi ya munu mekubukila metu na munu oh kuna nanjinji bakena kuna kupaka babima kuna bambulumbulu kuna kusosa babima na kati ya basaki ya mamama basaki ya bantue na kufuye baposh kusala imbi yae wapi mutindu ya bantu yae bitu kutatameno kintuadi bakena sato ya kutula uruayomi ya ba ukuna na manima ya kagame bampangi ya gabo atashio mpila mbosikeba betu kuna kutuba samu china betu kuna kunuana bampangi ya gabo kuna kutala kakamuzingu ya betu ya kukusala diangu ya imbi kufedisa kumuangisa buwala ya benu bampangi ya ungola ngevanda benu bampangi ya kabinda muzingu betu kuna kunuana ya kele kaka ya betu ya kele mpea kubumba bandiluina kena betu ya benu samu ba kukota kuna ve maindu ya ba ya kele kutila makumena kuna na fikir ya katikati buwala ya mkusola ni buwala ya betu ya katikati samu naiki kimpeve ya ngolo kele kuna ba niyoso ya kuzaba ya ila binu kutila ka mundele degole kutinaka na buwala ya na pampidu kuma kukusu kubumba nzutu kuna nakati ya wabu ale ya betu samu naiki binu kanisa tiyakele ya mpasi ya mpamba babiteki babima nyoso yina kuzaba kujiba nyuso kulaksaka ba bima ya betu kena kutila kaka tima ya bawe ya imbi kutila lulendu ya bawe na mantuala kutila vendangu ya bantu ya bakongo nyoso kutila watata kutila na bampangi ya bakongo ya zahir na bakongo kuna bapantu nyoso ya dikanda ya muanda nzemi kuna betu bakongo kuna 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 kutadila kaka betu na ntama kuna kutila kutila diambu ya betu ve kuna kuna kutila anakutuba inakile diambu ya bawe bakongo kuna inakile diambu ya betu ve inakile diambu ya betu ve inakile kutila kutila ya kaka ntangu ya ya mwosi na zole ya kukuma mpeni na beno mahila ya bawe ya kukuma mpisa kukuma kukuma kakameni yanji kena kusala nyoso ya mahindu ya mkadya mpema mtantu mkuyu ya kukubaka mtoto nyoso wa mpangi bahwe na mbangi mpangi bahwe na mbangi bahantu ya prisidon toa dera beno kena kutana kaka vampasi ya betu beno kukundo kusajisa betu mkusi yakin mtangu ya mwosi na zole ya kukuma mpe nina beno petu kutuba na vampangi ya gabo beno fungula meso vampangi ya zaire nakutia babako ngo kuna inakukuna na ales ya beno kuna kukunza na betu kukunza kukutila nina suda ya kuna na bako ngo kilulendo ya bako kukubaka tina kutaya vampangi ya betu bakongo kuna na ngola eh beno kena kutala kaka betu kuna kumwana na bilumbu na ntangu mwosi na ya zole ya kukuma mpendi na sika ya beno ya nintangu na beno na kukusa kupesa mpendi boko ya beno na betu beno bakongo ya baza yi beno bakongo ya ngola beno bakongo kuna na mbanzo ya gabo beno kukusa betu salen kituwadi na kukanga nzila samotipa unguna ya kukota ve kumuangisa kufelisa betu tatameno mambu kile ya ngolo batata na mamu hini ya beno kutala mambu ya kituwadi kiyenge yabani yasuda fosuta tanzami yan muskula kulakisa hatamutu vaniku kanisa jambu ya hatamutu vaniku kanisa jambu ya beno kukuta na kati yabani ya jambu ya kiyenge yasuda inabitu mbanzo kukungu ya kukungu ya kituwadi nimunu niba mpange ya hatamutu mbanzo yabani kukungu ya nakati ya intu ya mbanzo mbanzo sa mtikiku ya kenisa mbanzo ya vah mbanzo nga mbanzo tITCH CLINGAN Jambu kanisa ko kaki so mtindo mpo kukukukuka kukukukukuka ya Diskuss mba mko kki kusibba En n ipotique l'art je vous ai dit jama Moutu mousi vana kanaya un appati antime Beno tala moutilu Beno tumecou uanena uanena ukanwo Kaka mbala mousi ya mokuma uo Kiyenge ya baane ya suda Ejani kena kunnata ya nongo longolo Ya mekuma baby nyemo Kutula inza ya mvima Kutula baby nyemo Fala mtumecou baka unkumbo ya baou Fala mtumecou tula kinemo na kusala inza ya mvima Beno kutala danjei na ya kele Samo laikibantue ya pampilu Kila kufuwa beto ve Qui peut pouvoir pouvoir vivre à ce trouve Que votre avis ont fait Pour moi, on est dit Il n'y d'ayem qu'être Qu'être un officiel Il y a plus, mais demain Mais là, il y a plus I francophone en加 땅, il y aurait euuli beaucoup de gensabans, fortement dans un barber, il y a des faisables à trouver des visons, si on existe ce qu'ils acesso, il y a des faisables, d'avoir eu trouvé le vincénisme, deHingeois, qui verrait votre saison, est-ce qu'ils Fantastic, le influence de demain on va mettre de la nhiều le volume on va mettre de la nhiều nous sommes à la raire on va mettre de la souffrance il ne fait pas les personnes on va mettre de la souffrance c'est ce qui se passe il faut voir Mambu ya beto meilam, ve, si beno kouta kuna, beno me kouta deka na louvunu, na louvunu, baki tu ya deka beno 50 ans ya va mpasi ya louvunu, na kumanifa beno na maleme, na maleme. Beto na koutubila beno yabilumbo nyoso. Mambu ya beto ni bantu ya zulu. Mambu ya beto ni bantu ya Pampidou. Bantu ya zulu, ki na kusala ki ntouadi na bantu ya Pampidou. Bantu ya Pampidou, ki na kukanga, ki na kubumba bantu ya zulu. Bazaba ki ntou ya bahu, kima ya mbote ya ikele kuna ve. Bazaba kaka, kufwa bampangi, kuzenga laka, kuyiba, kuberisa, kuberisa. Mbakele ve na kati ya ntou ngunu, yenge zola. Kotele ve na kati ya bahu, bame kukondwa, yenge na zola. Bame kukondwa ki ntouadi. Bake upuiza mtindu mkosi, kena kusosa, mbisi toki bulu ya kukudia. Mkosi kena kuzungudila, kena kuzungudila. Ni mtindu na bahu kele. Si beto kubasisa bahu ve, na kati ya balupangu ya beto. Yake vana kaka mpasi na mpasi. Bijiru yenge, ki kutatamana. Bampasi yenge, ki kutatamana. Yake ni mtindu na. Nge tata, kuwa ya mbote mbote. Mama, nduwe niya, kuwa ya mbote mbote mtindu. Beto kena kutugula beno yao. Samuti mingi na beno kena kubakula ve, inamituna mtua. Beto kivutula jaka yao na kikongo. Mayele ya bahu ya teliti. Mekufu wa mkanyampe, mamutantu mkui ya bahu. Bani na kutugula kutugula mtu ya mpangala. To mtu ya nyadi. To mtu ya likumo. To mtu ya rabuweza. To mtu ya luamu na kimfumo. Kansi mtu inakevana na kimfumo ya mbongo, ya mbongo ve. Mtu inakevana na kimfumo ya bambulumulu, ya bambulumulu ve. Nge kevana kuna na kimfumo. Kaka mutinu di kasa kena kulemdila razulu ya maza. Ya keni mutinu ina. Beno kubakula ya mbote mbote. Mtu inakevana kutugula. Kepa kutugula na kimfumo kiku ya na mbula zole. Na mayele ya bahu. Samuti mbulumulu keni ya bahu. Mbongo keni na bahu. Baki sala mayele ya bahu. Na kusala ti. Bantu ya mpangala kunwana na bantu ya likumo. Tuba mtu ya buweza kunwana na bantu ya nyadi. Ina njima yela ya bahu. Baki kutisa jaka beto na jambu. Ya tatali suba na kulela. Ina nungka jampi wa mutanti mkuyu. Sala kati beto kunwana. Ina bampangi mingi me kukangamaka na jambu. Ina beto kutugula tuba na bahu. Jambu ina imeni. Beto mekuisa na mbongi. Beto me sala mbongi. Beto me manisa mambu ya beto mejirika yao. Beto meku maki. Ntu wadi. Beto mekuwa watata na mama. Ina bakesana mutinwa. Baki kutuwa na mtu ina. Mami tuna kimfumu ti o. Beto meku pesa beno bantu. Bakongo basi bantu ya suda kimfumu. Kasi beno meku kondwa. Kujirika. Kutula ki dzunu. Beno na beno meku kota na kumwana. Bami kubaka daka kimfumu. Ina ni mayela. Samuti mayela ya bahu ya kele ti. Mambu yae baku kweni baku nata el. Na susu susu ya kuma. Susu susu. E baki telama. E baki kutata mani na kufuabeto mutinu na mutinu. Kufuabeto mutinu. Kumanisa beto bakongo. Kunata bantu ya esi ya nzenza. E ina kukuma bantu ya beto di akave. Beno kubakula diamu. Yae kele mayinu ya bahu. Baki na kusale yao na nsualu nsualu. Kansi. Bami kukama na kibaka. Ya ki yenge ya baana ya suda. Ni na kile kibaka. Bami kumanawunga. Baki na kusosa banzila. Kansi kibaka ina kina kumena. Kina kukula. Kina kukula. Ina beno. Kina kutatama na kusimba. Kibaka kina kukula. Kina baku zabati. Na mbala yae. Na kikufanda. Benda bika. Na mbala yae ya kile benda bika. Baku zabayawu. Beno kukula batata na mamu. Donk. Baku wuna beno ve. Mkadi ya mpimba. Yanu kufuwa yae ni bubu yae. Yanu kufuwa mbasi. Iina kele diambu ya beto ve. Diambu. Diambu ya beto ve. Nge mama. Nge tata. Nge ntwenya. Nge mpange ya munu. Nge kibusi ya munu. Nge muana. Beno bangu wangu kazi. Beno bangu kwa ya beto. Beno kuwa. Mkadi ya mpimba. Kufuwa kilumbu ya bubu yae. Kilumbu ya mbasi. Iina kele diambu ya beto ve. Diambu ya nge na munu. Ni insi ya beto ya muna. Federasyon ya kongo. Iina nizila ya mpulusu. Ya lusalusu. Iina ni buatu ya noa. Kitu. Beno na kebe ya misambili. Beno guzaba. Batu ya noa. Bumbaka bibulu. Bumbaka babantu. Iina kutina babantu. Kuna kubumama. Ntangu. Mvula mekuduma. Nyamba mekudiamisa babantu. Bambfinda. Bangwomba babima nyoso. Nikuna babantu nyoso. Kuna kubumama. Beto wa kongo. Kubumama ya beto. Niku kutanakati ya buatu ya noa. Samuti. Buatu ina. Ya kele koko koko kongritari. Buatu ina kele kile mba nzao. Nyamba ya maza. Kenata na zulu na isi. Kenata niboku ya kento. Niboku ya bakala. Na ntuwala na manima. Abu watu ina kumwana na siki. Mpia. Samuti ya kele. Koko koko. Kwa mudita. Benu kubaba tataroma. Kaka nyina vanaka na muna kutuba. Benu kuzimana. Webe ina kuna kutala. Mpangi birangi. Na kinungu ya bubu yae. Kuna na shenya beto. Ya tatakai. Fromo. Matondo mingi na tatakai. Mutu ya ntete mungu sana majere ya yandi ya mboke. Na kupesa bakongo nzo nzo lo. Na singa. Samuti. Mukongo nyoso tu ina kena bainza nyoso ya vima. Nina kuwa ndinga yange. Nina kuwa kuyaula yange. Nina kuwa malongi nange kupesa. Nina kuwa wapi. Nina kile kina kati ya ntima yange. Na kutala binu kutala mutinu. Baka na unwanisa tatu ya mutinu. Ba midia mingi mekuvanda wa nambanza ya jaspu. Rabini mekuzaba bao. Mebao. Baka na kuzunzi ya bao kaka mao ya sasungeso. Nyingi pe mekuna kukangavo na kati ya luvunu. Oku bagi babi saji ya sasungeso. Na varajo ya bao. Menokuwa batatama. Na untatu wakai. Metotuma kupesa nguzitu ya mingi. Na vantangue yange nge na kusala. Na kupesa ngena munu. Luve na kuza kuzonza na sinu. Mtu ya ntete. Ya batatuna wa mama. Wapi mutinu betumeku kundula kuzaba. Mubote ya bampangi. Betumeku bagi kuna unakisokota kunakisokota. Tataka ifu kupesa yange maboko. Fuku simba yange ti. Yaniku betu kusambila samla yange. Yaniku tatamana kupesa betu luve. Ya kuza kuzonza na sinu ya yange. Betu kutatamana kusala. Tiba bisengo ina ina kusala. Tata nzambi kubieka yao. Menokuwa batatuna wa mama. Hina kili mutindu rajo ya betu. Bake tu waka muzingu nyonso. Beku lumaka. Diabu ya nzonzolo. Hina baka tu wana luputo komunikasyon. Bao bamboshi. Ya wani kusala na kusala kumanisa betu. Bawa wana kana rajo ya bao. Bawa wani bukula rajo liberty. Liberty. Ya wana kata talangaye. Menokuwa batatuna. Hina wana kana nzonzolo ya bao. Kizonzele ya bao. Ya kutuwa la bantu ya bao. Bantu ya bao kukangawa na bao. Kukwikila na bao. Betu na beno pe. Kile na singa ya betu wa taatakaye. Beno pe lekele ya beno kele pe. Naba sien ya betu. Ya wanda tro ya facebook to ya youtube. Ya betu ya mungu ya tatara. Bilangiyeba. Mama olga. Hina yonso keleba. Bibizonzele ya betu. Hina betu kuna baka kabanzangwa ya betu. Beno kwa batatama. Naba kufuwa hina kupesa. Bozitu na wampangi yina. Me kutuwa la mwa kima kuna. Kena kuzonzele ya betu. Sama mwote mingi. Mingi kena kukondua kuwa makelika. Mingi kuna betu kena kukuna. Kuna na suda ya kongo kuna. Na bantoto ya federasyon. Bake kuzwaka. Banzangwa na ii. Banzonzo ya betu. Beno kwa batatama. Sama mwote kuna baka ya kukanga. Baya internet. Mwote kutula mungu. Mwote kumantalu. Nyo suye na kukanga. Bakongo komunikasyon. Betu kwa batata na mayela. Ya mingi. Betu kena na basinga ya betu. Mwote kena kusadila. Na kubaka vantangu. Balu kutula ve betu mayela. Baku zapa ya kukanga. Samuti. Betu kutila bauma mayela. Atono na mwote. Nzame kubieka betu. Nzame kubumba betu. Betu tatameno. Na kukuma kukukongitari. Betu kumeno babili emba nzao. Mwikuru ya betu. C'est une image qui est en une image. Sous-titrage ST' 501 ... 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